Bonjour, je m'appelle Julia. Aujourd'hui, c'est la journée citoyenne à l'Athénée royale Pierre Poulus. Je viens faire un petit reportage sur les thèmes de la mixité sociale et le vivre ensemble. Vous me suivez ? Le vivre ensemble, la mixité, c'est en fait ça, c'est se rendre compte de nos points communs. Dans notre école, justement, on essaie d'améliorer tout ça. Bonjour Madame Depry, pourriez-vous nous expliquer ce qu'il se passe aujourd'hui à l'école ? Aujourd'hui, c'est la journée citoyenne à l'Athénée royale Pierre Poulus de Châtelet. Les élèves sont répartis en différents groupes et participent à des activités qui font appel justement à tout ce qui est citoyenneté. Ils ont des animations sur l'identité, le droit humain, sur le vivre ensemble, le racisme. Leur montrer un petit peu d'autres choses que ce qu'on voit à l'école d'habitude, parce que les maths, le français, c'est très bien, mais l'école, c'est pas que ça. On doit leur ouvrir aussi l'esprit sur d'autres choses, comme ces sujets plus sensibles, je vais dire. Pour toi, qui est qui ? Entre ces deux-là ? Défenseur des droits de l'homme ou écrivain ? Eh bien, en fait, ces deux personnes-là, c'est la même personne. Ah ! En fait, on peut pas savoir. On peut pas savoir, c'est vrai, t'as raison. En fait, on peut pas savoir, juste sur le physique, elle, c'est une écrivaine, en fait, elle défend les droits de l'homme et elle est écrivaine en même temps et elle est voilée aussi. C'est ça le lien avec la mixité. En fait, on essaie de ne pas s'arrêter juste à ce qu'on voit et à ce qu'on ressent quand on voit quelqu'un. Par exemple, les préjugés qui concernent les gens en général. Et on essaie d'aller plus loin, de vérifier ses sources. Et donc, le lien avec la mixité, ça pourrait être d'apprendre à connaître l'autre. La mixité sociale et le vivre ensemble, c'est pourquoi ? Parce qu'on doit faire de vous des citoyens responsables. On doit vous ouvrir vers une humanité. Et donc, le fait qu'on organise des journées comme ça, mais c'est un moyen d'échanges entre les animateurs, vous. Vous pouvez vous reposer sur les différentes aides que vous pourrez trouver dans votre vie future ou déjà dans votre vie d'étudiant. Et pourquoi la mixité ? C'est aussi pour savoir se tolérer. C'est ce qui est important aussi. Donc, si on vous laisse comme ça, vous n'apprendrez jamais à vivre avec les autres. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens faire une petite enquête. Pour moi, la mixité dans une école, c'est super important. Ce n'est pas ne serait-ce qu'avoir plusieurs religions, avoir des hommes, des femmes. En fait, c'est tout un état d'esprit qui doit régner au sein d'une école. Je trouve que si on est tout le temps avec des personnes qui nous ressemblent, au final, on ne découvre jamais rien. On est moins ouvert d'esprit. Je ne suis pas obligée de m'entendre qu'avec des personnes qui me ressemblent. Et c'est ça que je trouve bien dans cette école, c'est qu'il y a quand même pas mal de mixité. Le livre ensemble et la mixité sociale, c'est, par exemple, il y a des élèves de plusieurs origines, de plusieurs couleurs de peau, qui sont ensemble dans l'école, qui vivent en harmonie. Je vais donner l'image un peu cliché des bonhommes qui se tiennent la main autour du monde. En général, on va dire que ça se passe bien. On est une école où il y a beaucoup de mixité. Il y a des moments où c'est vrai que ça se passe moins bien au niveau des élèves, des fois. Mais en général, c'est souvent pris en charge rapidement. Donc, on va dire que c'est plutôt positif. Vous avez quelques images sur le bord de votre table, des images comme ça, avec des petites bandelettes. 26 articles et vous devez relier les articles aux images. Ah, celle-ci, elle est fausse, celle-ci, elle est fausse. Mais il y en a une qui est bonne, c'est celle-ci, avec la femme. Pour toi, vivre ensemble, la mixité sociale et tout ça, dans cette école, ça marche ? Honnêtement, je trouve que ça va. C'est bien parce qu'il y a une grande diversité dans l'école. Après, c'est sûr que parfois, il y a des petits groupes, entre guillemets, qui vont rester plus ensemble. Mais la mixité est fort présente dans cette école et c'est agréable à voir. J'ai trouvé cette journée très intéressante. J'ai pu découvrir plein d'ateliers. Je me suis rendue compte qu'au final, on a plein de points communs, on n'est pas si différents. Et donc, je pense que c'est ça, le vivre ensemble.